Bonjour, l'application que l'on va réaliser consiste à afficher sa position sur une carte et une deuxième position dont l'adresse sera dictée au téléphone. C'est la deuxième version de l'application qui ne change rien par rapport à la première sauf que Google a changé les conditions d'accès au serveur de carte statique pendant l'été 2018 et il faut maintenant s'enregistrer pour obtenir une clé d'API même si dans la pratique l'utilisation reste gratuite au moins pour un usage personnel. Je vous ai mis ici l'adresse pour obtenir une clé d'API et je reviendrai tout à l'heure sur son obtention et son utilisation. Venons-en maintenant à l'application. Voilà comment elle va se présenter. Je vais cliquer sur Go, le bouton en haut à droite et je vais dicter une adresse. Place de la Concorde. Voilà, il a affiché la place de la Concorde avec un icône bleu et il a affiché ma propre position en rouge en bas. Je réessaye. Mediathèque Marguerite Ursonar. Voilà, il a affiché la Mediathèque qui est en bleu ici et puis ma position toujours en bas. Un dernier essai. Bibliothèque sans frontières à Montreuil. Voilà, il a affiché Bibliothèque sans frontières qui est ici et ma position. Voilà, donc on va maintenant passer à la réalisation de cette application. On va commencer par la partie Design, c'est-à-dire la conception de l'interface utilisateur et la sélection des ressources dont on aura besoin pour l'application. Dans l'interface utilisateur, on a besoin d'une boîte à texte pour afficher l'adresse et d'un bouton pour déclencher la reconnaissance vocale. Pour la carte, on a besoin d'un cadre pour l'afficher. Ensuite, au niveau des composants de service, on va avoir besoin d'un composant de géolocalisation pour identifier notre position et un composant de reconnaissance de la parole pour reconnaître l'adresse. Ces deux composants de service seront complétés par un composant web qui va nous aider à mettre en forme l'adresse Internet de l'image et un notificateur qui va nous permettre d'afficher les erreurs éventuelles. Alors, passons à la programmation. On va mettre en haut de l'écran une zone de texte dans laquelle on va afficher l'adresse et un bouton. Cette adresse et ce bouton, on va les mettre dans un arrangement horizontal de largeur maximale, remplir par an. Et dans cet arrangement horizontal, on va mettre une zone de texte qui est ici, voici, et un bouton que l'on va appeler Go. La zone de texte, on va lui demander d'avoir une largeur maximale, donc remplir par an. Et après, ce bouton Go qui va nous permettre de déclencher la reconnaissance vocale et cette zone de texte qui va nous permettre d'afficher l'adresse, on a besoin d'une zone dans laquelle on va afficher la carte sous forme d'image. Et pour ça, pour afficher une carte sous forme d'image, il nous faut un composant cadre. Ce composant cadre, on va le mettre de hauteur maximale, remplir par an, et de largeur maximale, remplir par an. Comme ça, on aura une carte plein écran. On a ensuite besoin d'autres composants. On va prendre un notificateur, au cas où on aurait besoin d'afficher des messages temporaires ou des erreurs. Et on aura aussi besoin d'un outil de reconnaissance vocale. Où est-ce qu'il est passé ? Il est dans les médias. Le voilà, on met un outil de reconnaissance vocale. On aura également besoin d'un outil de localisation. Et ça, c'est un capteur. On va mettre un capteur de position. Dernier composant dont on aura besoin, c'est un composant de connectivité web. Je le mets et ça y est, maintenant j'ai terminé la mise en place des composants. Je vais pouvoir passer à la programmation des blocs. Le premier événement auquel je dois réagir, c'est quand j'appuie sur le bouton. Donc, quand je clique sur le bouton, que dois-je faire ? Je dois demander au téléphone d'écouter ce que je dis et de reconnaître l'adresse. Donc, je vais utiliser la reconnaissance vocale. Et lui va me traduire ce que je dis en texte d'adresse. L'événement suivant, c'est quand cette reconnaissance vocale donne le résultat. Dans ce cas-là, je vais afficher cette adresse dans la boîte à texte et je vais appeler la fonction qui va visualiser ma carte dans le cadre. Alors, la boîte à texte d'abord, ici. Donc, je vais dire que la zone de texte doit afficher le paramètre texte qui correspond au résultat, c'est-à-dire l'adresse qui a été reconnue par la reconnaissance vocale. Et ensuite, je dois appeler la visualisation de la carte. Pour faire ça, je vais créer une fonction. Une fonction que je vais appeler afficher la carte. Et cette fonction afficher la carte, je vais l'appeler après avoir affiché la zone de texte. On va maintenant coder la fonction ou la procédure afficher la carte. Pour afficher cette carte, il suffit de dire que l'image de fond du cadre ici, est égale au nom du fichier ou de la ressource qui contient cette carte. Je vais le désigner par une variable que je vais appeler URL. C'est l'abréviation de Uniform Resource Locator qui est la manière de désigner une ressource auxquelles on accède sur le web. Je vais l'initialiser à rien. Et je vais donc mettre cette variable comme valeur en entrée de l'image de fond. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée cette URL pour récupérer une carte. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un serveur qui nous fournisse la carte quand on lui demande cette URL. Et bien, il y a un serveur qui répond à notre besoin. C'est le serveur de carte statique Google dont l'adresse Internet est affichée ici. Alors, vous pourrez lire la documentation, mais on va aller directement voir un exemple, celui d'une carte à New York dont je copie ici l'URL. Pour la mettre dans un navigateur, je clique et je vois apparaître la carte correspondante à cette URL. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est écrire l'URL correspondant à la carte que nous voulons afficher. Cette URL, elle commence par l'adresse générale du serveur, https mapsgoogleapis.com jusqu'au point d'interrogation. Ensuite, on va trouver les paramètres de la carte, le centre, le facteur de zoom, la taille de la carte, le type, par exemple une carte routière, et ensuite les marqueurs que je veux afficher. Dans notre cas, comme on a deux marqueurs, le centre et le facteur de zoom seront calculés automatiquement, donc nous n'aurons pas besoin de les mettre. Donc, maintenant, on va écrire l'URL de la carte correspondant à celle qu'on veut afficher. Donc, on va revenir au blog et on va afficher le plan de l'URL. Et on va construire la variable URL comme la concaténation de textes avec, dans chaque partie, les différentes parties de l'adresse qu'on veut donner. Voilà. Dans ces chaînes de caractères, on va mettre l'entête, puis le type de carte, puis la taille, puis les deux marqueurs. Et on le fait par copier-coller à partir du modèle d'URL que nous avons vu tout à l'heure. Alors, l'URL est constitué d'un entête suivi d'une série de couples paramètres-valeurs, par exemple, map-type égale-rope-map, et ces couples d'attributs-valeurs sont séparés par un et commercial, sauf le premier qui suit immédiatement après le point d'interrogation. Il faut faire attention également à l'absence de blancs ou de caractères spéciaux qui peuvent perturber l'URL. Si on fait tourner ce programme, il va déjà marcher, mais toujours avec la même carte et une forme bizarre. Cette URL, j'ai continué à la décomposer jusqu'à faire apparaître dans des champs séparés chacune des variables à programmer, la largeur et la hauteur de la fenêtre, l'adresse du premier marqueur et la latitude et la longitude du second. Alors, allons-y. Programmons ces éléments. La largeur et la hauteur de l'image demandée dans l'URL. Eh bien, c'est la largeur et la hauteur du cadre. Donc, je vais sélectionner dans le cadre la largeur. Je déplique pour sélectionner également la hauteur. Et ces deux propriétés, je vais les mettre au bon endroit dans l'URL. Pour le marqueur correspondant à l'adresse, j'ai déjà mis la partie correspondant à la couleur. Donc, je dois rajouter, après la barre verticale qui sert de séparateur, l'adresse qui est dans la propriété texte de la zone de texte. Mais cette adresse ou ce texte, il comprend peut-être des caractères qui sont interdits dans une URL. En particulier, il peut y avoir des blancs. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle encoder URI qui va remplacer ces caractères. Donc, j'utilise cette fonction pour encoder le texte et je peux mettre le résultat à la suite de la couleur dans le marqueur. La dernière chose à faire, c'est d'afficher un marqueur avec nos coordonnées. Ces coordonnées, elles sont disponibles dans les propriétés du capteur de position, en particulier avec la propriété latitude et la propriété longitude. Je vais prendre une troisième information qui s'appelle à longitude latitude qui va nous permettre de savoir si ces coordonnées sont valides. La latitude, je la mets avant la virgule conformément aux spécifications de l'API et la longitude après. Donc, je vais afficher un marqueur de couleur rouge à ces coordonnées. Mais il faut que ces coordonnées soient valides et c'est ce que me dit ce paramètre à longitude latitude. Donc, je vais introduire un test logique. Si à longitude latitude est vrai, je vais afficher le marqueur et sinon, je ne vais rien afficher du tout. Finalement, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre ce bloc de calcul de l'URL dans la procédure affichée la carte avant le bloc qui met l'URL dans l'image de fond. Et je détruis enfin les blocs qui ne me servent plus à rien. Alors, on a terminé notre programme, mais on va rajouter quand même quelque chose. C'est le fait que quand on touche la carte, on la rafraîchit. Ce qui permettra de traiter le cas de changement de localisation. Donc, quand je touche la carte, eh bien, j'appelle la fonction afficher la carte qui va la rafraîchir. Voilà. Alors, on a terminé l'application qui marchait très bien jusqu'à l'été 2018, date à laquelle Google a changé ses conditions d'accès au serveur de carte statique dont l'adresse est indiquée ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est joindre une clé d'API ou une API Key qui est à la fin de l'URL. Alors, l'expérience, ça continue à marcher sans clé d'API quand vous n'utilisez pas beaucoup le serveur de carte statique. Alors, on va faire des tests et puis on reviendra juste après sur la création de cette clé et sa prise en compte dans le code. Pour tester, je vais faire apparaître le téléphone à droite pour que vous le voyez et puis je vais me connecter au compagnon AI sur App Inventor et du côté du téléphone sur l'AI de compagnon. Je lance le scan pour charger l'application. Ça y est, on est prêt à fonctionner et donc je vais appuyer sur Go. Place de la Concorde. Voilà, il m'a affiché. En bleu, la place de la Concorde et en rouge, ma localisation. Je peux recommencer. Place de l'Arc de Triomphe. Voilà. Donc, on a une application qui marche. Ce à quoi il faut être particulièrement vigilant, c'est que votre téléphone est proprement configuré et je vous signale en particulier que si vous travaillez à l'intérieur, il est absolument essentiel que vous configuriez votre téléphone en mode économie d'énergie, ce qui est mon cas ici, parce que le GPS ne fonctionne pas à l'intérieur. Donc, si vous vous mettez en mode haute précision, vous n'aurez pas votre propre localisation. Voilà. Alors, on a terminé l'application qui marchait très bien jusqu'à l'été 2018, date à laquelle Google a changé ses conditions d'accès aux serveurs de cartes statiques dont l'adresse est indiquée ici. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est joindre une clé d'API ou une API Key qui est à la fin de l'URL. Alors, ça peut marcher sans API Key si vous n'utilisez pas beaucoup l'application, mais ça n'est pas garanti. Et pour créer une clé d'API, il faut ouvrir un compte sur Google, créer un projet et même avec un moyen de paiement, même s'ils garantissent qu'ils ne feront aucun prélèvement sans autorisation explicite. Alors, on va d'abord ajouter la clé d'API à la fin de l'URL dans le programme et puis ensuite, on verra une solution provisoire ou palliative si jamais vous vous enseignez App Inventor dans une classe. Au niveau du programme, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler API KeyMaps et qu'on va initialiser à la valeur que vous aurez obtenue via le site Google et que moi, j'initialise ici à une valeur vide. Ensuite, on va rajouter la clé d'API à la fin de l'URL. Donc, on va tester si la clé d'API est vide ou pas. Donc, si la clé de l'API que j'ai donnée n'est pas vide, eh bien, je vais dire que l'URL correspond à la valeur précédente de l'URL à laquelle j'ajoute un nouveau paramètre avec le e-commercial, le key qui est l'indicateur du paramètre et la valeur de la clé qui est API KeyMaps. Donc, dans ce cas-là, si la valeur de la clé est nulle, eh bien, ça fera comme avant. Et si la valeur de la clé n'est pas nulle, eh bien, elle sera ajoutée. Alors, ou bien vous pouvez ajouter vous-même la clé de l'API en la renseignant ici, ou bien je vais vous montrer une autre solution que vous pourrez utiliser en classe si vous êtes un enseignant. Ça peut vous rendre service. Cette solution, elle consiste à aller chercher une clé provisoire avec les blocs suivants. Vous allez créer une fonction initAPI Key dans laquelle vous allez initialiser une URL avec l'adresse indiquée ici et un code, ici 1, 2, 3, 4, 5, mais qui va changer. Et vous allez lancer une requête sur le web avec cette URL. Cette fonction initAPI Key, vous allez l'appeler au démarrage du programme dans ScreenInitialize et quand vous recevez la réponse du serveur avec web gottext, eh bien, si le code de la réponse et si son contenu n'est pas vide, eh bien, vous pourrez mettre à jour la variable API KeyMaps. Sinon, on affiche une erreur. Alors, pour conclure cette deuxième version, premièrement, si vous n'êtes pas un gros utilisateur de cette application, eh bien, vous ne devriez pas avoir besoin de clé d'API. Deuxièmement, si vous utilisez cette application à titre personnel, vous pouvez créer une clé d'API, ça ne vous coûtera rien. Troisièmement, si vous êtes enseignant et que vous ne voulez pas prendre le risque de faire un cours sans disposer d'une clé d'API, eh bien, envoyez-moi un mail à l'adresse indiquée ici et je ferai mon possible pour vous donner une clé provisoire. La clé qui est accessible avec le code 1, 2, 3, 4, 5 sera désactivée rapidement puisqu'elle est publique. Enfin, dernier point, il n'y a pas clé serveur Google dans la vie et vous devriez trouver sur le site du cours indiqué ici des solutions alternatives, en particulier basées sur OpenStreetMap. Allez, bon courage !